Sophia Aram, c'est à vous ? Oui, alors il faut que je vous avoue quelque chose aujourd'hui, je n'ai pas préparé de chronique. C'est mal ? Voilà, c'est ça, c'est la réaction à laquelle j'espérais ça, j'espérais un OOOOH ! Voilà, merci ! On est en retard ! On est en retard, on va la faire courte ! Parce que quand j'ai compris qu'on allait fêter le 5ème anniversaire de la loi Taubira autorisant le mariage pour les couples de même sexe, je me suis dit que tout allait s'écrouler. La civilisation prendrait fin, que ce serait la fin du monde, qu'il y aurait un orage au petit matin, que les eaux allaient monter, que Dieu allait finir par condamner. Ces relations contre-nature et que le vent, la marée et les sauterelles allaient nous emporter. Combien de fois on nous l'a répété ? Le mariage pour tous, c'est la fin de la famille. C'est l'effondrement de l'édifice moral sur lequel notre civilisation est bâtie. Franchement, je m'attendais à ce que Dieu mette enfin à exécution le déluge de déclaration des chantres de l'Apocalypse, qu'il choisirait probablement le moment où on s'y attend le moins. Le moment où, comme le déplorait Christine Boutin hier sur Twitter, tous ces homosexuels étaient occupés à pavoiser, se réjouissant de cette avancée en matière d'égalité pour manifester sa colère. Je pensais que la fin du monde était pour ce matin. Et puis en fait, bah rien. Non, juste… Et oui, joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire à toutes, à tous ! Paix dans ton cœur, joie dans ta sœur ou ta belle-sœur ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire à tous ceux, mariés ou pas, hétéros ou pas, jeunes ou vieux, croyants ou non, qui pensent qu'au fond d'eux, qu'on ne peut exclure, différencier, discriminer des individus en fonction de leur orientation sexuelle. Quand je pense à ce flot de manifestants bigots accrochés à leur Laoden ou leur Djellaba venus s'indigner contre l'ouverture d'un droit à des personnes ne partageant pas, et visiblement à raison, les mêmes angoisses sur la capacité de Dieu à réglementer notre sexualité ou à venir, si besoin, nous exterminer. Je me dis quand même qu'ils devaient avoir sacrément besoin de venir prendre l'air place des Invalides. Mais maintenant qu'on en est là et que visiblement Dieu n'a pas mis ses menaces à exécution, je ne vois finalement que deux hypothèses. Soit Dieu est hyper sympa, gay-friendly et laïque, soit Dieu n'existe pas. Bon alors personnellement j'ai ma réponse mais franchement c'est à chacun de la trouver. Le président Macron avait raison quand il disait, je cite, il ne faut jamais humilier, il faut parler, il faut partager des désaccords. C'est pourquoi tous les homosexuels, toutes les familles homoparentales et au-delà, toutes les personnes que vos propos ont enfancées, heurtées, blessées, humiliées, toutes ces personnes sont, j'en suis sûre, prêtes à accepter vos excuses. Parce que ça peut arriver à tout le monde de se gourer, je suis sûre que quand vous voyez les photos de vos manifs en rose et bleu, vous êtes mort de honte et vos slogans débiles « pas d'ovules dans les testicules ». Non mais vous ne recommenceriez pas, j'en suis sûre, vous vous êtes probablement laissé entraîner par Frigide Barjot, un moment d'égarement ça peut arriver. Je suis sûre que vous serez pardonnés parce que oui, le pardon existe même chez les non-chrétiens. Merci Sophia ! Merci. Merci.